Musique Bonjour, je me présente. Bonjour, je m'appelle Yossin. Je viens de l'école secrétaire Chomedé de Maisonneuve. Je suis en 5e secrétaire en option mathématiques en cliché. Chomedé de Maisonneuve est une école francophone située dans le quartier Hochelaga, près du stade olympique. Je vous présente ce local. C'est ici même qu'on a construit le robot. Bonjour, je me trouve à l'école Chomedé de Maisonneuve et on est une école très avantagée parce qu'on est juste à côté de la bibliothèque Hochelaga Maisonneuve. On est peut-être une petite école, mais on a nous aussi une bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle offre des services de 3 jours par semaine, ce qui est bien. On a aussi des activités comme le basket, le cheerleading et la fameuse compétition de la robotique. C'est cool parce que l'école Chomedé de Maisonneuve est la seule école de la commission scolaire de Montréal qui fait partie de la compétition robotique CLC. L'année passée, on a participé à ce concours et on a réussi à se procurer une place de demi-finale. C'est vraiment génial. On est une très petite équipe, contrairement aux autres concurrents, mais je pense que c'est grâce à ça qu'on se pousse les uns les autres à avancer notre robot, c'est-à-dire à leur rendre fonctionnel pour la compétition. Cette année, on a également une équipe qui s'occupe de notre site internet ainsi que notre kiosque, ce qui nous aide pas mal. Bonjour, je m'appelle Hélène Fournier. Je suis en secondaire 5 à Options SN à Chomedé de Maisonneuve et je vais vous présenter la compétition robotique CRC de cette année Vertigo. Pour commencer, qu'est-ce que le but de la compétition Vertigo de cette année? Pour gagner, les équipes composées de deux robots chacune venant d'écoles différentes devront s'inventer dans une joute dans laquelle les gagnants seront déterminés grâce au nombre de points accumulés grâce aux balles lancées dans les différentes cibles. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de cibles. Il y a les cibles au sol qui valent 10 points, les cibles à hauteur moyenne qui valent 20 points et les cibles à hauteur maximale qui valent 40 points. Mais il y a aussi des différents types de balles. Il y a les balles jaunes et bleues qui déterminent les balles que les équipes peuvent utiliser. Les balles jaunes pour l'équipe des jaunes et les balles bleues pour l'équipe des bleus. Mais il y a une balle spéciale. Il y en a seulement deux dans toutes les balles et ce sont les balles rouges. Leur pouvoir est de doubler la valeur des balles dans une cible, ce qui peut grandement affecter la partie. Tout ça dans un terrain en escalier pour rajouter un petit peu de difficulté. Un détail important aussi que je n'ai pas précisé, c'est comment faire pour se procurer des balles lors de la partie. Dans la partie, il y aura deux types de distributeurs. Il y aura des distributeurs en cylindre qui seront accélérés grâce à un piston que le robot devra pousser et qui va activer, selon le côté qu'on pousse le piston, les balles de l'équipe que nous voulons. Si vous êtes les jaunes, vous devrez pousser d'un certain côté. Mais si les bleus veulent l'activer en même temps, ce sera le combat du robot le plus fort. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Mais pour avoir par exemple les balles rouges que j'ai parlé, il y a un deuxième distributeur de balles qui s'active lui par une corde, que lorsqu'on la tire, il y aura un plan incliné qui va s'activer et faire tomber toutes les balles d'un coup d'un désordre impressionnant. Comme je le dis, les balles rouges seront à l'intérieur, ça fait que c'est très important d'aller faire activer ce distributeur. Passez une belle compétition, on se revoit là-bas !